Ce podcast s'adresse à tous les introvertis, tous les timides. Salut les guerriers, dans ce nouveau podcast, je vais parler du fait d'être introverti, d'être plutôt timide. Ce podcast aura pour but de te faire changer de point de vue, mais surtout de te permettre de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même. Avant de commencer ce podcast, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger mon livre digital qui s'appelle « Développe ton mental de guerrier ». Le livre digital aura pour but d'augmenter ton mindset en te rentrant dans la tête d'un boxeur. Je te parle justement de mes combats, de mes défaites, dont une par KO. Et justement, je t'explique comment remonter la pente, comment un boxeur pense lorsque justement il se prend une ribambelle de coups. Le but dans tout ça est de te permettre de te faire comprendre la mentalité d'un boxeur. Car pour moi, la boxe est assez similaire à la vie. Il faut avancer malgré les coups qu'elle nous donne et malgré le fait qu'on tombe, il faut constamment avancer. Donc, si tu souhaites télécharger ce livre digital, c'est dans la description. Tu me passes ton meilleur mail et par la suite, tu recevras aussi d'autres mails pour te permettre d'augmenter, par exemple, ton leadership pour toi-même ou ta confiance en toi. Donc, dans ce podcast, je vais parler du fait d'être introverti. Je pense que ce mot est plus ou moins biaisé. On a beaucoup tendance à voir le fait d'être introverti comme quelque chose de négatif. Mais néanmoins, le terme introverti, c'est en fait une personne qui justement a besoin de se retrouver à elle-même. Elle a besoin d'être seule justement pour pouvoir, comment dire, retrouver de l'énergie. Comparativement aux personnes qui sont extraverties qui, eux, justement, gagnent de l'énergie en allant vers les autres, en prenant l'attention des autres. Et je pense que c'est vraiment la force de l'introverti. C'est justement sa possibilité de rester seule. Et cette possibilité lui permet de grandes choses. Je pense qu'un bon nombre de personnes célèbres, Picasso, Léonard de Vinci ou d'autres, étaient certainement plus ou moins introvertis. Car ils avaient justement cette capacité à rester longtemps seuls pour créer leurs oeuvres. Et en fait, quand je te dis que le terme introverti est peut-être biaisé, c'est qu'en fait, on peut dire qu'il y a deux phases. C'est ou l'introverti optimiste ou l'introverti pessimiste. Et c'est pour te dire qu'actuellement, je suis un introverti optimiste. C'est-à-dire que je suis capable de rester seul pour créer des vidéos, pour apprendre, pour faire plein de choses. Néanmoins, cela ne me pose aucun problème. J'ai toujours cette fameuse nostalgie que quand on était au collège ou au lycée, on avait une ribambelle de potes. Et malgré le fait que j'ai cette nostalgie, je pense qu'actuellement, je ne pourrais plus rentrer dans le même mood. C'est-à-dire que je ne pourrais plus être constamment accompagné de personnes, comme je pouvais auparavant. Néanmoins, je reste social, je suis une personne très sociale, je peux m'entourer de beaucoup de personnes. Mais la seule chose que je veux dire, c'est qu'avant, j'avais plutôt le côté introverti pessimiste. Ça veut dire que lorsque je me retrouvais seul, j'avais tendance à voir la chose négativement. Et surtout, je pense qu'actuellement, avec les réseaux et tout ça, on a beaucoup tendance à voir les choses négatives. Du fait que lorsqu'on voit par exemple les réseaux sociaux, on voit des gens entourés de personnes ou autres. Et que nous, on est seul, on a tendance justement... On a certainement pour certains tendance à stresser, à être anxieux. En plus, il faut le savoir qu'Instagram, c'est littéralement l'application la plus frustrante qu'on peut voir. Un bon nombre de personnes dans les réseaux sont frustrées parce qu'elles voient justement la vie plus ou moins édulcorée des gens. Et ont tendance à justement, je ne vais pas dire être jaloux, mais plus ou moins à se faire une comparaison avec leur propre vie. Et justement, ils ont tendance à être complètement anxieux. Je pense que la chose, il faut la voir comme l'énergie sexuelle. J'avais entendu ça auparavant, le fait d'avoir une énergie sexuelle. Il faut te dire que ton côté introverti peut justement te permettre de créer. Ce qui est totalement le contraire d'une personne qui justement cherche à avoir plein d'amis, cherche à être entourée constamment. En fait, quand je parlais de l'énergie sexuelle, c'est la différence d'une personne qui justement capte cette énergie qu'on a tous en tant que mec. On a envie d'assouvir notre fameuse énergie, notre fameuse mojo. Et bien justement, à la place de courir sous les jupons de n'importe quelle fille ou à la place de se tirer le poireau. Et bien justement, prendre cette énergie pour par exemple exceller dans ton sport. ou créer quelque chose qui te permet justement d'évoluer, de devenir la meilleure version de toi-même. Je pense qu'on peut avoir une grande facilité à être un introverti pessimiste. Et je pense que c'est le piège en fait. Comme je te dis, le terme introverti est très biaisé. Le fait d'être timide aussi, c'est très biaisé. Parce que je te dis, moi j'étais comme ça, je me considérais comme ça. Et le pire, c'est que ça joue dans tes émotions. Ça veut dire que lorsque tu as tendance à avoir justement ce côté introverti, et bien tu penses à ce que les gens peuvent penser sur toi. Et cela joue sur tes émotions. Tu as une sorte d'émotion négative, comme une émotion assez pesante. Comme tu peux voir les personnes qui ont tendance à rougir. Plus justement après tu fais face à ce genre de situation où justement tu as ces émotions négatives, et plus tu cherches à les éviter. Et plus en les évitant, tu es plus amené à avoir des situations assez similaires. Et puis après au bout du compte, tu t'aperçois que tu es amené à éviter tout ce qui se passe dans ta vie. Comme je t'ai dit, moi je me suis beaucoup considéré comme timide. Et en fait, la boxe m'a permis de sortir de ma zone de confort, justement d'être dans un club avec des personnes qui ont le même état d'escriptoire, le même mood. Et la chose qui m'a permis aussi de changer de point de vue, c'est aussi les combats. Et quand je dis les combats, ce n'est pas forcément ça en fait. C'est à force de se confronter à tes peurs, par exemple face au combat, en fait tu te dis que tu peux expérimenter d'autres choses. Par la suite, il m'est arrivé juste pour la boxe de faire de la salsa. C'est un truc vraiment contre-intuitif pour une personne qui se dit introvertie et timide. Mais je me suis dit, vas-y teste, fuck that, teste le truc. Et c'est une chose que je dis d'ailleurs dans mon livre, n'hésite pas à le télécharger, c'est dans la description. Et je parle de la méthode de la falaise. En fait, j'en parle dans mon livre. Si tu souhaites justement comprendre mon point de vue via le livre qui est dans la description, il suffit simplement de cliquer et je t'envoie le livre dans ta boîte mail. Et je parle de la Calangue en fait. J'étais parti chez un pote à Marseille et on était parti dans les Calangues. Les Calangues en fait, c'est des falaises qui sont au bord de mer. On était parti dans un gros spot où il y avait plusieurs spots avec plusieurs tailles différentes. C'est-à-dire 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres et ça allait jusqu'à 12 mètres. Et en fait, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et pour te dire, je n'ai jamais eu aussi l'occasion vraiment de nager en mer. Ça veut dire que j'avais la trouille de me noyer. La chose, c'est que premièrement, je me suis un peu, comment dire, mis en situation. C'est-à-dire, je me suis mis à nager un peu dans le coin. Déjà, l'eau a été ultra froide, mais je me suis habitué. Et je me suis aperçu que l'eau de la Méditerranée permettait en fait de nager assez facilement. Vu qu'elle était très salée en fait, c'est-à-dire que tu es un peu porté par l'eau. C'est-à-dire que tu as besoin de moins de mouvements pour nager. Et en somme, on sautait du 2 mètres. Et en somme, le truc, c'est qu'on sautait du 2 mètres, c'était très difficile. On sautait du 4 mètres, c'est tout aussi difficile. Et 6 mètres aussi, tout aussi difficile. Et en fait, à chaque saut, j'avais cette grande difficulté à me dire, putain saute. En fait, j'avais cette peur de mourir, cette peur peut-être de me prendre une roche ou autre. Et la chose, c'est qu'en somme, à chaque fois que je sautais, je pensais à la mort entre parenthèses. Je me disais, bon, fuck that. Tu vois, si je regardais bien que le trou était assez grand, que je n'allais me prendre aucunement des roches, et je sautais. Et en fait, je me disais, vas-y, c'est mort, tu es mort, et tu sautes. Et en somme, à chaque spot, plus je montais et plus j'avais la même peur, en fait. Mais la force de tout, la force de tout dans ça, en fait, c'était le moment d'impulsion où je me disais, vas-y, fuck, on y va, on saute. Et c'est pareil pour quand tu es introverti ou timide et que tu souhaites justement sortir de ta zone de confort. Alors, la chose, par exemple, je ne sais pas si je t'ai parlé de la salsa, n'hésite pas, par exemple, à acheter 10 places, 10 places, 10 séances pour faire de la salsa. Ou si tu as peur d'aller dans une salle de boxe, n'hésite pas à aller dans la salle de boxe et d'acheter ta licence directe. Vu que tu as mis de l'oseille, tu seras obligé de sortir de ta zone de confort, tu seras obligé d'aller face à tes peurs. Tu sais qu'on est, je pense qu'on est dans un monde, je pense qu'il a toujours été comme ça, où les introvertis sont souvent pointés du doigt, en fait. On a tendance, lorsqu'une personne a tendance à justement être dans son coin et n'a pas besoin forcément de se rallier à un groupe, à lui demander pourquoi il ne se rallie pas au groupe, pourquoi il est comme ça, pourquoi il ne s'exprime pas, pourquoi il ne lui montre pas ses émotions et tout ça. Et je pense que c'est certainement ça qui peut amener l'introverti justement à croire qu'il fait fausse route. Il y a plein de moyens de s'ouvrir et de casser sa zone de confort. Je pense qu'aussi le fait d'être un introverti pessimiste, c'est surtout, je ne dirais pas la faiblesse, mais le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Ok, c'est très dur d'être introverti. Néanmoins, il faut savoir parfois casser justement ta zone de confort en allant face justement à tes peurs. Et comme la boxe en fait, comme tu vois, bon nombre de personnes qui ont l'occasion de faire de la boxe ont été paralysées lors de leur premier combat, faire face à plein nombre de personnes et combattre face à eux, perdre parfois face à des centaines de personnes. Ça joue beaucoup sur l'ego. Et d'ailleurs, quand tu vis ça, je pense qu'il y a vraiment une cassure au niveau de justement de ton ego et tu comprends qu'au bout du compte, tu as porté tes couilles et que tu peux faire de grandes choses. Toi, il suffit de très peu pour justement casser cette fameuse barrière du fait d'être introverti pessimiste. La solution pourrait être aussi de te créer des objectifs, des projets de vie très grandiose qui te permettront justement de faire des petites choses qui t'obligeront à justement casser ta zone de confort. Je pense que vraiment, on peut tergiverser sur le fait de penser positivement, d'être plus optimiste. Mais la base de tout, en fait, c'est vraiment casser ta zone de confort et justement faire face à tes peurs. Comme je t'ai dit, le concept de la falaise, faire quelque chose de contre-intuitif en sautant de la falaise, c'est-à-dire t'inscrire dans quelque chose en mettant de l'argent, comme ça, ça t'oblige justement à passer le cap. Ou justement, via un gros projet de vie qui t'obligera à aller à l'action. Et toujours penser qu'il faut expérimenter cette vie à fond et justement ne pas regretter à son lit de mort. Le fait d'être introverti, on peut le voir positivement ou négativement. Surtout qu'actuellement, on voit que tout le monde est confiné. Si tu me entends aujourd'hui, tu dois aussi être confiné. Et justement, c'est aussi un bon moyen de faire face à toi-même. Mais la chose vraiment à dire, c'est que surtout, le fait d'être introverti, c'est vraiment une force. Car en fait, tu as ce pouvoir d'être seul, d'avoir cette possibilité d'être seul longuement. Et justement, à toi justement de servir de cette force en mettant ton attention sur des choses constructives qui te permettront de devenir la meilleure version de toi-même, comme en te formant, en regardant des contenus constructifs ou plein d'autres choses, ou t'entraîner en masse. Et voilà, comme je t'ai dit, il y a mon livre dans la description qui s'appelle « Développe ton mental de guerrier ». C'est vraiment un récapitulatif de ma petite carrière de boxeur. Je te parle aussi de mon parcours en tant que boxeur à main nue. Et il y a une grande base sur tous les livres que j'ai pu lire, où j'ai fait une sorte d'agglomérat, où j'ai fait beaucoup de comparaisons à la vie. Vraiment, le but dans tout ça, c'est de développer ton mindset. Car pour moi, le mindset, c'est vraiment le moteur de 80% de ta vie. Et c'est ça qui permet justement de continuer la route, ce grand long chemin qu'est la vie, de trébucher, mais de se relever constamment. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. Je t'enverrai aussi un bon nombre d'emails qui auront pour but justement de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. On se rejoint, comme je l'ai dit, dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe avec toi force.